Musique Alors à l'origine de ce livre, je voulais vraiment vraiment écrire un livre sur le sport et dans le milieu sportif. Et pas forcément dans le milieu sportif comme on pourrait l'imaginer dans une thèse ou quelque chose d'extrêmement réel et d'extrêmement travaillé, mais plutôt dans le milieu sportif tel que se l'imagine un spectateur, qui fantasme un peu, qui voit les athlètes, qui les voit battre des records, qui les voit gagner mais aussi perdre et aussi tomber. Et j'avais envie de faire une parabole autour de la chute d'un grand sportif. C'était ça l'idée de départ. Le titre du livre précédent, Le rire du grand blessé, pourrait tout à fait être le titre de ce nouveau roman. Parce que c'est des personnages qui se ressemblent, c'est des personnages qui sont allés très loin, qui ont dépassé leurs limites et qui à un moment donné n'ont pas réussi à être à la hauteur de ce qu'ils attendaient d'eux-mêmes. Et c'est vrai que ce nouveau personnage, Antim, dans le cœur du Pélican, est un homme qui va être blessé aux portes des Jeux Olympiques, qui ne va pas réussir à s'en remettre tout de suite, qui va attendre des années, qui va attendre 20 ans avant de revenir au meilleur de sa forme, ou ce qu'il croit être le meilleur de sa forme. Et il y a un côté très cynique dans cette chute, mais il y a aussi un côté de retour, non pas à la normalité, mais de retour à l'être humain tel qu'on connaît, c'est-à-dire à un moment donné, de concevoir la vie, pas comme un dépassement permanent, mais comme un quotidien qui peut être à la fois plombant, mais qui peut aussi être merveilleux. Le nom du personnage, Antim, il y a plusieurs références. La première, c'est Jean-Echnos et André Gide, parce qu'ils ont écrit tous les deux des livres dont le personnage principal s'appelait Antim. Moi, Jean-Echnos, c'est quand même l'auteur qui m'a amenée à aimer la littérature française, avec Courir, sur Zatopek, qui vraiment m'a bouleversée et m'a appris à aimer la littérature française. André Gide, parce que c'était un auteur que j'aimais beaucoup, dont j'aimais beaucoup l'écriture. Mais il y a aussi une référence, je ne vais pas dire mythologique, mais en tout cas chrétienne, c'est Saint-Antim. Saint-Antim, c'était un homme aveugle né en Grèce et qui a retrouvé la vue, recouvré la vue, en faisant un pèlerinage. C'est-à-dire, en marchant, ses yeux ont réappris à voir. Et forcément, c'était une métaphore importante, c'était un symbole important pour moi. Et ça allait très bien avec ce personnage qui va découvrir son pays en courant et qui va se découvrir en courant. Si je partais au bout du monde, j'emmènerais l'annuaire parce qu'il y a plein de personnages. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada